Tu cherches à savoir quels sont les meilleurs bookmakers en 2024 et où est-ce que tu peux parier de façon sûre ? Dans cette vidéo, je vais te guider vers les meilleurs bookmakers pour que tu puisses enfin percevoir tes gains. Donc tu vois que j'ai une liste de bookmakers. Alors attention, petit disclaimer, il y a certains bookmakers qui ne sont pas disponibles dans ton pays. Je m'adresse à une communauté francophone, donc c'est à toi de respecter les lois en vigueur dans ton propre pays. Avant ça, je voulais te dire qu'on bosse sur des nouvelles intelligences artificielles avec mon développeur. Donc on bosse sur résultats analyseurs. On est en train de peaufiner la chose, mais ça sera bientôt disponible au sein de mon VIP. Tu auras juste à mettre ton document en format CSV ou au format PDF de tes résultats. Et l'IA va analyser tes résultats et te dire concrètement comment tu peux t'améliorer et sur quoi tu peux baser tes prédictions. Même chose aussi, je voulais féliciter Basket Infinite qui a vraiment de très très bons résultats, qui est quasiment tous les mois dans le verre, qui est un très très bon ROI. Et vous voyez que à chaque fois, ça passe Basket Infinite vraiment très très safe et très très sûr comme tipster. Et je suis ravi de vous le présenter et je suis ravi de vous le recommander depuis maintenant plusieurs années. Allez, on passe de suite au bookmaker. Donc je vais commencer par certains bookmakers qui sont ici. On va passer par Betway qui est là, qui est plutôt moyen comme bookmaker. Alors ça reste un des bookmakers assez fiables, mais voilà, Betway aujourd'hui, moi je le classe plutôt dans le moyen. Alors on va faire un Xbet. Un Xbet aujourd'hui est plutôt moyen. Il est plutôt très très bon sur tout ce qui est cote. Donc il a des cotes qui sont quand même assez élevées. Il est plutôt bon sur tout ce qui est handicap différent que vous pouvez trouver pour un match sur Xbet. Vous pouvez parier sur tout et n'importe quoi. C'est juste fou. Donc forcément, vous allez forcément trouver une value. Après un Xbet, certains ont des problèmes avec un Xbet, d'autres n'en ont pas. Donc méfiance par rapport à vos gains. Là, je vais parler de ceux qui ressemblent plus à Vbet en France. Je vais le classer dans bof. Tout simplement parce qu'en France, vous avez des cotes qui sont totalement en berne. Donc qui sont totalement basses par rapport aux autres. Mais en tout cas, Vbet, c'est ce qui se rapproche le plus d'un Xbet aujourd'hui. C'est un peu la version européenne d'un Xbet. Qui vous permet justement d'avoir multitude de pronostics sur un match. Après, les cotes ne sont pas forcément très intéressantes. On va prendre MyStake. MyStake qui est plutôt classé dans bon. Donc MyStake qui permet justement de parier sur beaucoup, beaucoup de championnats. Qui permet de parier sur des championnats mineurs. Ce que n'est pas le cas de la plupart des bookmakers. Maintenant, je vais prendre France-Paris que je vais mettre dans Berk. Concrètement, France-Paris, bah voilà, toujours pareil. Bookmaker français, bookmaker avec des cotes très très basses. Très difficile d'être rentable sur ce genre de bookmaker. Sans parler des différentes plaintes qu'il y a eu sur les différents bookmakers. Je ne veux pas parler de... Ce n'est pas forcément France-Paris. Mais vous le savez, il y a plusieurs parieurs gagnants qui peinent à récupérer leurs gains. On a déjà parlé avec un avocat sur ma chaîne. Donc voilà. Maintenant, on va parler de B-Win. B-Win, ce qui est un peu catastrophique aussi, sans parler des cotes, etc. C'est que le nombre de paris sur ce bookmaker, le nombre de paris qui est faisable par match est assez pauvre. Donc voilà, attention à B-Win. Vous avez vraiment une offre très très faible en termes de paris. Ce n'est pas vraiment intéressant. Même chose pour PMU. Aujourd'hui, PMU, PMU Sport, franchement, c'est la cata. C'est la cata en ce qui concerne les paris disponibles. C'est la cata en termes de sport disponible. C'est la cata au niveau des cotes. Et c'est la cata... Même l'interface n'est vraiment pas belle. Donc voilà, PMU, pas terrible. Yonibet. Alors là, on ne voit pas trop, mais c'est Yonibet. Yonibet, on va le classer dans moyen. Les cotes sont plutôt sympas. Il y a pas mal de paris disponibles. Après, attention aussi en termes de gains. Certains sont pleins de fermeture de compte. Pas tous, mais effectivement, attention à ce genre de bookmaker. Après, on va parler de Bet365 qu'on va placer dans professionnel. Tout simplement, Bet365, c'est une bourse de paris. Vous ne prenez pas l'argent du bookmaker. Vous prenez l'argent des autres parieurs. Donc forcément, ils n'ont aucun intérêt à vous bloquer. Bien sûr, Bet365 prend sa petite commission, mais les cotes sont relativement hautes. Donc voilà, Bet365, très sûr si vous pouvez parier dessus. Ensuite, on va parler de Yonibet. Je vais classer dans bof. Pareil que tous les bookmakers français, vous l'avez compris. Les cotes sont très très basses. Après, il y a quand même une large choix de paris disponibles, même si c'est moins que Vbet. Après, moi, j'ai mon compte qui est bloqué sur Yonibet. Donc voilà. Après, il y avait une bonne période où Yonibet était complètement... Il y avait toujours un pari où il était complètement déphasé. En fait, il y avait même des cotes supérieures au hors Argel. C'était assez impressionnant. Mais voilà, cette bonne période n'existe plus, malheureusement. On va continuer avec Parion Sport. Bon, Burk est plus que Burk. Vous avez des cotes qui sont vraiment dégueulasses. Surtout quand vous passez par le tabac. C'est encore pire qu'en ligne. Vraiment, les joueurs de tabac, vous ne serez jamais rentables. Jamais de la vie. Bien sûr, vous allez me dire, oui, j'étais rentable sur un match. Mais sur la longueur, c'est impossible. Les cotes sont complètement pétées en 12. Donc voilà. Plus vous avez une cote qui est basse, moins elle est value. Et moins elle est value, moins vous avez de chances d'être rentable sur le long terme. On va continuer avec William Hill. S'il est disponible dans votre pays. Pareil, c'est un bookmaker qui est plutôt bon et plutôt fiable. Il me semble que c'est un bookmaker anglais. Donc voilà. Moi, j'ai une bonne expérience avec William Hill. On va continuer avec Quasinother qui permet justement pas mal de paris disponibles. Qui permet justement d'avoir des cotes beaucoup plus hautes que sur certains bookmakers comme France Paris, etc. Après, attention si vous êtes en France parce qu'il n'est pas agréé par l'Argel. Si vous avez un problème avec lui, vous ne serez pas protégé. Même si si vous avez un problème avec les Argel, vous ne serez pas protégé non plus. Il ne faut pas rêver. On va continuer dans les très très bons. Vous avez PS 3838. Alors, il y a plusieurs choses à savoir sur PS 3838. PS 3838, c'est l'équivalent de Pinnacle. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pinnacle est réputé pour payer les gagnants. Seulement, voilà, il faut bien regarder les conditions générales. Vous serez quand même limité au bout d'un moment. Puisque vous prenez l'argent du bookmaker. Donc, vous êtes limité à une certaine somme par année. Après, ce qui est bien chez Pinnacle, c'est qu'il offre des cotes qui sont relativement hautes. Par contre, au niveau du choix des handicaps et des pronos disponibles par match, vous êtes quand même assez limité. Pinnacle ne prend pas énormément de risques. Ensuite, on va classer les autres. Donc, Melbet, plutôt moyen. Après, si vous voulez, tous ces bookmakers-là, ils ont à peu près les mêmes caractéristiques. Mystech est à peu près les mêmes caractéristiques que William Hill. On B365, c'est particulier parce que c'est une brosse de Paris. Mais en gros, vous avez à peu près les mêmes caractéristiques. Chez Bet, ouais, chez Unixbet, chez Unibet, Kaisinother. Melbet, c'est un peu du pareil au même, en fait. Vous avez les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Vbet et Unibet, c'est un peu pareil. D'ailleurs, je vais classer Winamax dans le bof. Toujours pareil, bookmaker français, cote ACPT. Après, il y a quand même un large choix de pronostics, surtout sur le basket. Vous pouvez jouer pas mal de handicaps, un peu comme Unibet. Moins que Vbet. Vbet propose quand même, je crois que c'est vraiment celui qui propose le plus de pronostics disponibles. Après, bien sûr, il y a peut-être des nouveaux qui vont arriver, comme Circus Bet, etc. Donc, Circus Bet, d'ailleurs, il est là. Je vais le classer ici, à côté de Winamax. Après, attention, j'ai pas assez de recul par rapport à Circus Bet pour vraiment le classer. Mais, grosso modo, ça serait entre bof et burk. Betclic, on est quand même plus sur du burk. Dans le sens où Betclic a des codes pétés. Très, très peu de paris disponibles. Et très, très peu de matchs disponibles sur la journée. Donc, vraiment, Betclic à éviter au maximum. Après, ça reste mon avis. Faites-vous le vôtre. Betify, on reste un peu sur la même veine que Betway, 1xbet, etc. Pari match, on reste dans du burk. Après, dites-vous bien, toutes ces bookmakers-là ont vraiment des cotes archi-basses. Vous pariez sur l'un de ceux-là. Vous ne serez jamais rentable, il ne faut pas rêver. C'est juste pour du divertissement. Et partez vraiment du principe que votre argent est perdu, quoi qu'il arrive. Donc, on arrive sur des bookmakers. Alors, 22bet est quand même assez bon. Après, Hollywoodbet, je vous avouerai que je ne connais pas. Celui-là est plutôt bon aussi. Et enfin, on arrive à Orbitix, qui est l'équivalent de Bet365. Et donc, je classerai dans vraiment pro, puisque vous ne prenez aucun risque sur Orbitix. Je rappelle que vous prenez l'argent des autres parieurs qui misent contre vous. Donc, concrètement, vous ne prenez pas de risque. C'est-à-dire que vous recevrez toujours votre argent. Après, je le répète, il faut vraiment respecter les lois en vigueur dans votre pays. Moi, je m'adresse à des francophones. Donc, vous pouvez très bien être en Afrique, vous pouvez très bien être au Canada, au Québec, etc. Donc, vous voyez ce qui est disponible chez vous en termes de bookmakers et respectez bien les lois de votre pays. En tout cas, c'est mon classement personnel vis-à-vis des différents bookmakers. Regardez bien aussi au niveau des bookmakers, s'il y a des litiges, vous tapez litiges et le nom du bookmaker. Et vous verrez un peu sur les forums, s'il y a des personnes qui ont des soucis pour retirer leur gain, vous le verrez assez vite. Donc voilà, il y en a que je n'ai pas classé parce que concrètement, je n'ai pas assez d'expérience par rapport à ça et de retour par rapport à la personne qui place mes bêtes par rapport à ces bookmakers-là. Mais en gros, vous avez vraiment me ressenti par rapport à tous les bookmakers qui sont plus ou moins connus et que, dites-vous un truc, c'est que si vous êtes là-dessus concrètement, ça craint. Si vous êtes sur le palier dessus, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas terrible. Si vous êtes sur ce palier-là, ça va déjà quand même un peu mieux. Si vous êtes sur ce palier-là, c'est vraiment très très bien. Et si vous êtes sur le palier ici, là tout en haut, vous pouvez guère avoir mieux. Je rappelle que sur mon site pronomathéo.net, on peut faire un point ensemble pour t'améliorer dans les analyses. Donc tu fais appel gratuit qui est ici et tu peux avoir un appel complètement gratuit avec moi. Je suis de faire commencer. On voit un peu les créneaux qui sont disponibles. Je t'ai mis une petite vidéo sur ma vision. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pronomathéo, bye.